Pour des questions peut-être générationnelles, moi j'ai aussi vu, vous allez me dire si je me trompe totalement, mais j'ai vu quelque chose de très cinématographique. Je sais que vous aimez beaucoup le cinéma, mais je trouve que ça se ressent particulièrement. Je peux prendre comme exemple votre description de cette famille qui me fait beaucoup penser à un cinéma de redneck, donc c'est très américain, avec des choses comme le cinéma gore, Massacre à la tronçonneuse, je trouve qu'on trouve beaucoup de cette famille-là dans ça. Il y a aussi le traitement de la bête, alors on ne va pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est la fin du livre, la bête c'est un cochon qui a été dans des proportions énormes, qui a été plus ou moins créé par l'homme de manière, en trifouillant un peu la génétique. Là aussi ça fait penser à des choses comme la planète des singes, même si à la base c'était un roman, mais il y a cet univers-là, est-ce que le cinéma vous inspire autant que des grands écrivains, ou que la littérature en général ? Ce qui est certain c'est que je fais partie d'une génération qui a grandi avec le cinéma, avec la télévision, avec les séries télé aussi, et que comme d'autres auteurs de ma génération justement, on travaille aussi avec ces influences-là. Après ce ne sont jamais des transpositions. Alors effectivement par exemple, j'ai entre autres affections pour le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma de genre. Pour autant, s'il y a quelque chose de ce cinéma-là, par exemple de Massacre à la tronçonneuse, qui est un film culte du cinéma d'horreur américain, qui peut être présent là, c'est très ténu. C'est finalement l'idée de la famille dysfonctionnelle, qui apparaît comme une métaphore d'un mal-être, et d'une dérive de notre société, de notre monde. Mais ça ne va pas plus loin. La bête, par exemple, c'est ce reproducteur qui effectivement arrive à s'échapper de l'élevage et à recouvrer peu à peu ses attributs d'animal sauvage. Pour moi, c'était presque un écho porcin, un mobydique. En plus, les cochons élevés sont des large white, c'est-à-dire des grands blancs. Et pour moi, il y avait, voilà, comme ça, moi j'ai été aussi transporté par ce texte-là. Mobydique, c'est un de mes romans préférés. Et j'aimais bien l'idée qu'à mesure que ce cochon s'enfonce dans la nature, retrouve comme ça sa liberté, sa dignité, il devienne presque une forme d'animal mythologique, comme l'est à un moment donné mobydique aux yeux d'Akab, qui n'a de cesse de le poursuivre. Et donc là, c'est le patriarche Henri qui va se lancer dans une quête éperdue de ce cochon, de ce verrat, avec l'idée de le ramener à l'élevage. Donc comme ça, effectivement, il y a des correspondances, il y a des influences, des références qui jouent, mais extrêmement assimilées, transformées, déviées aussi. Voilà. Alors juste pour terminer, je signale donc que Règne Animal a été désigné mardi dans les huit derniers finalistes du concours. Donc comment est-ce que vous, en tant qu'écrivain, vous appréhendez cette nomination-là et puis ce prix éventuel qui pourrait tomber dans un mois ? Vous savez, pour mon premier roman, Une éducation libertine, j'avais vécu une expérience assez extraordinaire pour un primo-romancier puisque j'avais été en finale du concours. Donc c'était à la fois très intense, mais c'était aussi une bonne école parce que finalement, ça m'a appris aussi comment fonctionnait une rentrée littéraire, comment est-ce qu'on devait vivre un petit peu cette course au prix, la manière dont un livre est reçu. Et ce que j'ai appris aussi de mes livres suivants, c'est que chaque livre a une histoire. Ça ne se passe jamais de la même façon. Du coup, je pense qu'il faut savoir apprécier ce qui se passe au jour le jour sans être dans l'attente, sans trop espérer, sans se projeter. Parce que sinon, on ne peut finalement qu'être déçu même si on remporte le Saint Graal. On sera toujours dans l'attente d'autre chose. Et je n'ai pas du tout envie d'être dans cette relation-là avec mes textes, mais plutôt, surtout dans ce moment-là, qu'il y a un temps de passage où finalement, je transmets le livre qui ne m'appartient plus, je le transmets au lecteur. J'ai plutôt envie de savourer au quotidien ce qui se passe. Après, voilà, les nominations, c'est aussi comme ça. C'est une singularité française, la rentrée littéraire. Et cette nomination, je ne peux que m'en réjouir, cette sélection, je veux dire, je ne peux que m'en réjouir parce que c'est aussi une mise en avant du texte. Et ça, c'est quand même formidable. Merci beaucoup. Et on va passer du coup aux questions.